... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, c'est un sondage exclusif révélé ce soir. Une enquête Ipsos Soprasteria pour TV7 Sud-Ouest et France Bleue sur les élections municipales. Les principales révélations, Nicolas Florian et Pierre Urmi qui arrivent en tête au coude à coude des intentions de vote au premier tour. Décryptage complet avec journalistes et politologues, ce sera à 19h sur TV7. Les fêtes approchent une période chaleureuse et en famille, sauf pour les personnes isolées ou en situation de précarité. Chaque année, des associations s'organisent pour permettre aux plus démunis de profiter des fêtes. On en parle avec Annie Gara du Secours Populaire et Jérémy Ballarin de Wanted Community. Un groupe d'amis qui bricolaient dans son garage a décidé d'ouvrir un nouveau lieu de partage et de création alors que la majorité de ces laboratoires de fabrication, les Fab Labs, voient le jour dans les métropoles. Ce tiers-lieu dans la campagne charentaise peut étonner, mais les adhérents viennent de loin pour utiliser les outils. C'est à découvrir dans votre émission Innovation ce soir, mais d'abord les titres de votre journal. La circulation et le logement arrivent en tête des préoccupations des Bordelais. Deux listes sont au coude à coude, c'est ce que révèle notamment cette enquête Ipsosoprasteria autour des élections municipales. On fait le point complet dans un instant. Nouvelle mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites à Bordeaux. Plusieurs syndicats de différentes professions se sont rassemblés sur le parvis de la gare Saint-Jean pour exiger le retrait de ce projet de loi. La piscine Galin, totalement transformée. Les travaux de réhabilitation ont débuté aujourd'hui. Le nouvel établissement devrait accueillir les nageurs à partir de l'été 2021. Un coup d'œil sur la météo. Demain, le ciel sera partagé. Entre éclaircies et toujours des averses localisées. Température qui reste douce. Il fera entre 13 et 14 degrés au meilleur de la journée. Voilà, on vous parlait donc de ce sondage exclusif TV7 Sud-Ouest et France Bleu sur les élections municipales qui montre une situation électorale très ouverte à Bordeaux. On va en parler avec vous, Bastien Loquet. Bonsoir. Alors déjà, comment il a été réalisé ce sondage ? Oui, parce que c'est toujours important de préciser concrètement les conditions effectivement dans lesquelles les sondages sont réalisés. Alors pour celui qui nous concerne, 814 personnes d'un échantillon représentatif ont été interrogées au téléphone dans la période du 12 au 17 décembre, donc en pleine contestation contre la réforme des retraites. Ça peut effectivement avoir son importance. Regardons tout de suite donc les résultats, ce que révèle ce sondage. Vous l'avez dit, Raphaël, c'est un sondage qui rebat les cartes. Regardez pourquoi. Certes, Nicolas Florian, le maire sortant, arrive en tête des intentions de vote avec 33%, mais il est réellement talonné par la liste écologie Léves, notamment menée par Pierre Urmic, qui obtiendrait 30% des intentions de vote. Regardons un petit peu ensuite ce qu'il se passe derrière les deux principaux leaders effectivement de ce sondage. Il y a Thomas Cazenave de La République En Marche qui obtendrait 16%. Et après, vous le voyez, Vincent Feltès et la liste Rassemblement National menée par Bruno Paluto seraient au coude à coude avec 7%. La liste France Insoumise, 6%. Et enfin, Pascal Jarty, 1%. C'est un sondage aussi qui nous révèle quelque chose sur les préoccupations des Bordelais. Alors absolument, c'est intéressant de savoir effectivement ce qui peut pousser les Bordelais à choisir telle ou telle liste. en fonction des problèmes qu'il souhaite voir résolus le plus rapidement possible. Eh bien, en tête, ça n'est pas franchement une surprise. C'est la question de la circulation et du stationnement qui arrive largement en tête des préoccupations des Bordelais, 51%. Et regardez ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce 36%. 36%, c'est la moyenne dans les villes de 50 000 habitants. Donc le problème de la circulation et du stationnement est particulièrement préoccupant, semble-t-il, pour les Bordelais. Ensuite, l'environnement et la lutte contre la pollution, ce qui peut expliquer effectivement la position de Pierre Hurmy, qui obtiendrait 30% des intentions de vote. Le logement et ensuite les transports en commun, la propreté et la sécurité, seulement 22%. Donc voilà pour ces enseignements. Cela dit, Raphaël, nous aurons l'occasion d'en dire encore davantage dans un instant, à 19h précisément, puisqu'il y aura sur ce même plateau Yves Maugle, le rélecteur en chef de France Bleu Gironde, et également Xavier Sauta et Jefferson des Sports de Sud-Ouest, et Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Nous tirerons les grands enseignements de ce sondage et aussi nous ferons un peu de perspective sur ce qui pourrait bien se passer au second tour. A tout à l'heure. Merci beaucoup Bastien. On vous retrouve tout à l'heure sur ce plateau avec tous ces invités pour décrypter ce dernier sondage autour des municipales. Dans l'actualité également, les syndicats toujours mobilisés contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est réunie aujourd'hui sur le parvis de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Alors que les discussions se poursuivent, il réclame plus que jamais le retrait pur et simple de la réforme. Reportage avec Christophe Chavannou. Cheminaux, électriciens, enseignants, hospitaliers entre autres, tous étaient réunis autour de la maison des luttes qu'ils ont installée sur le parvis de la gare Saint-Jean comme un symbole au lendemain de la dernière réunion à Matignon avec les syndicats qui ne veulent pas relâcher la pression pour que le gouvernement retire la réforme des retraites alors que ce dernier espère encore une trêve de Noël. Symbolique, oui, surtout démonstratif de la détermination des cheminots et de la CGT puisqu'on est en interprofessionnel. C'est le message. Le gouvernement ne veut pas discuter, y compris hier, ça s'est soldé avec rien du tout. Donc on continue dans ce qu'on s'est dit. Ce projet de réforme doit être retiré. On n'est pas opposé à discuter, mais pas sur ce projet de réforme. En effet, on a des propositions, on les porte et donc on reste comme ça. Distribution de tracts et cartes postales à l'adresse du président de la République pour faire passer leur message. Une petite carte postale qui est destinée au président de la République et pour Noël cette année, on lui demande de retirer ce projet de réforme qui est néfaste et régressif pour tout le monde. Dans la bataille et alors que le gouvernement a mis en place son simulateur sur les retraites en ligne, la grève dans les transports quant à elle se poursuit. La SNCF ne pourra d'ailleurs annoncer les trains en circulation les 25 et 26 décembre prochains que demain, vendredi. Justement, on va regarder les prévisions de trafic à la SNCF alors que cette grève continue. Pour les 23 et 24 décembre, justement, la SNCF a annoncé aujourd'hui ses prévisions de trafic. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, seulement 41% des TGV et intercités au niveau national seront assurés et circuleront donc les 23 et 24 décembre. Et on apprendra, en effet, la suite des prévisions pour cette semaine de Noël ce vendredi. Concernant la Nouvelle-Aquitaine, le trafic sera très perturbé. Demain, ce vendredi, 4 TER sur 10 vont circuler dans la région. Il faut compter sur 7 à l'ertour en TGV. 7 à l'ertour, pardon, en TER, justement, entre Bordeaux et Arcachon. Pour les TGV, ce sera 1,5 à l'ertour demain entre Bordeaux et Paris. Et pour les intercités, comptez sur 3 à l'ertour entre Paris et Bré. Et vous l'avez compris, la grève continue donc chez les cheminots puisque le trafic reste perturbé. On en sait davantage sur la mort des époux Muller à Ison. Le communiqué publié ce mercredi soir par le Parquet de Bordeaux confirme une mort après une violente agression à l'arme blanche. C'était dimanche dernier dans leur pavillon. C'est l'une de leurs deux filles inquiètes de ne pas avoir de nouvelles qui avaient découvert les cadavres de ses parents baignant dans une mare de sang. Les époux Muller ont tous les deux été égorgés. Mais ils ont également reçu de nombreux coups au cœur, indique le rapport d'autopsie. L'autopsie qui a également révélé que la femme aurait été violée. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste pour le moment. Et toute autre chose, les travaux de la piscine Galin enfin lancés à Bordeaux. Elle était fermée depuis 2014 après la découverte d'Amiens dans l'établissement. La réouverture pour les nageurs est prévue pour l'été 2021. Des travaux de réhabilitation d'un montant total de 19 millions d'euros. Depuis cinq ans, les deux bassins de la piscine Galin, vidés de leur eau, n'ont accueilli aucun nageur. D'ici deux ans, ils devraient pouvoir retrouver les lignes d'eau de cet équipement de la Bastille à Bordeaux. Seule la structure en béton et les charpentes supportant le toit seront conservés. Tout le reste sera changé. Une pataugeoire et un solarium seront créés. L'acoustique bruyante du lieu devrait appartenir au passé. L'isolation thermique revue complètement. Les architectes en charge du chantier parlent de réhabilitation et non de rénovation. L'acte de réhabiliter, ce n'est pas un acte simple parce que c'est un acte complexe d'adapter un bâtiment qui a été construit dans les années 60 aux normes actuelles. Mais c'est un acte qu'il faut vraiment saluer parce qu'aujourd'hui, le respect de notre patrimoine, c'est essentiel. Et c'est pour moi le premier acte environnemental qu'on peut avoir. En 2015, la piscine Gala a été labellisée au patrimoine du XXe siècle. En 2014, la mairie de Bordeaux souhaitait faire les travaux de rénovation de ce bâtiment. Mais au moment du lancement du chantier de l'amiante a été découvert dans les gaines de ventilation. Une découverte qui a rendu plus complexes les démarches administratives. Les travaux ont dû être arrêtés complètement durant plusieurs années. Le préalable aux études, c'était de pouvoir remettre les pieds à l'intérieur de la piscine. La préfecture interdit à toute personne de pénétrer dans un bâtiment qui est porteur d'amiante sans faire d'analyse. Donc le temps d'abord qu'une entreprise spécialisée soit missionnée sur cette détection, cette quantification de l'amiante, ça a été très long. Et ensuite, l'obtention d'une nouvelle autorisation pour pénétrer dans le bâtiment, faire des études de faisabilité, qui était un préalable à tout chantier, a été aussi relativement long. La démolition du bâtiment, un temps envisagé, a été vite écartée. Cette partie de la Bastide est située en zone inondable. Toute reconstruction est donc formellement interdite. Les travaux de réhabilitation de la piscine Galin doivent se terminer au printemps 2021. La mise en service doit intervenir l'été suivant. La piscine Galin a accueilli en 2013 96 000 visiteurs. Et après des nageurs, des rameurs, c'est l'incroyable défi de quatre sexagénaires. Ils ont entre 60 et 71 ans et se sont lancés à l'assaut de l'Atlantique à la rame. Leur défi montrait qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Parti la semaine dernière des Canaries, vous pouvez suivre leur avancée sur le site défi-alabordage.com. Christophe Chavano les avait rencontrés au salon du Grand Pavoie en septembre dernier. Regardez. 5 000 kilomètres sans assistance et uniquement à la rame, c'est le pari que se sont lancés quatre retraités traverser l'Atlantique. Une première pour chacun afin de démontrer que tout est possible, même à 70 ans. Il y a énormément de gens qui arrivent à la retraite. On définit senior à 60 ans, bientôt 50 voire 45. Donc l'idée c'est de bien vivre et faire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire vivre intellectuellement, être curieux, au niveau de l'hygiène faire très attention, notamment à sa santé, et puis faire du sport. Nous on est des fanats de sport, de celui-là en particulier, mais pas que. Et donc on dit plus vous faites du sport, plus vous vivirez bien. Et on a voulu montrer par ce défi sportif qu'on pouvait effectivement bien vieillir. L'idée c'est d'attirer le regard sur ce que l'on va faire pour que les gens aient envie de pratiquer et de se sentir bien dans leur pratique. Et c'est un environnement exigu qui attend Bernard et les trois Philippes de l'équipage. C'est un bateau qui est prévu pour traverser les océans. Donc il est équipé de deux petites cabines qui sont relativement exigues, même très exigues. En principe on peut dormir seul dans la cabine. Dans le pire des cas, quand il y a des grosses tempêtes, l'idée c'est de se réfugier dans les cabines et de fermer les capots. Mais c'est vraiment très exigu et particulièrement inconfortable, surtout quand il y a des creux de 6 ou 100 mètres de vagues. C'est prévu d'avoir du lyophilisé et puis un peu de réserve de produits frais au départ. Et donc on a un appareil, un dessalinisateur électrique qui nous permet de faire environ 20 litres d'eau à l'heure. Ce sont pas moins d'un million de coups de rame que chacun devra donner à raison d'enroler toutes les deux heures. Ils espèrent arriver en Martinique après deux mois de mer. Un défi solidaire aussi puisque les fonds de la revente du bateau après la traversée seront intégralement reversés à une association. Voilà, et vous pouvez donc suivre leur parcours sur le site www.défi-alabordage.com. Un mot de football, les Girondins déjà éliminés de la Coupe de la Ligue, battus hier soir à Brest 2 à 0. Bordeaux a déjà donc dit adieu à la Coupe de la Ligue. Une troisième défaite de rang et un comportement qui interpelle avant le dernier match de Ligue 1 de l'année. Ce sera ce samedi à Rennes. Et puis cette nouvelle signalisation pour le tunnel sous le futur pont Simone Veil. Souvenez-vous, depuis son installation à la fin du mois d'août, le gabarit du tunnel avait été arraché à plusieurs reprises. La faute à un manque de signalisation, de nouveaux panneaux ont donc été installés pour éviter que les camions de plus de 2,70 m ne s'y engagent. Et vous restez avec nous sur TV7, tout de suite on va parler de Noël. Un Noël solidaire pour certains, les plus démunis. Les associations leur viennent en aide en organisant de nombreux événements en cette période de fête. On en parle avec deux d'entre elles, à tout de suite.